T-shirt jaune fluo, short rouge, depuis leur poste de secours, les surveillants de baignade et d'activité nautique veillent sur les baigneurs. Cette année, ils ont été 200 stagiaires candidats au brevet national de sécurité de sauvetage aquatique. Parmi eux, des saisonniers, des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Tous ont bénéficié d'une longue formation, complète et exigeante. Depuis le 2 juillet et à l'issue de la dernière phase de leur parcours, ils sont désormais opérationnels pour intégrer la surveillance des plages et des plans d'eau dans un contexte sanitaire inédit. Tout à fait. Durant ces journées, ils vont appréhender les interventions avec les nouvelles procédures Covid, notamment tout ce qui est prise en charge d'une noyade avec un arrêt cardio-respiratoire, mais aussi tout ce qui est soins et tout ce qui est interventions sur personnes peut-être suspectées de Covid. Techniques de sauvetage d'une victime à l'aide de moyens, comme la bouée Rescue Tube et la planche Rescue Board, mais aussi assistance à l'aide d'embarcations. Les apports théoriques et pratiques de cette formation sont considérables. Pour cette fin de formation avec le stage-mère, on voit tout ce qui est pratique, comment réagir. Donc c'est ça, on a vu plus la partie natation et théorique un petit peu. Et là, c'est vraiment que pratique, donc on voit vraiment tout le matériel et tout ce dont on a besoin pour cet été. En complément au stage-mère qui se déroule à Fréjus, les surveillants de baignade affectés à la surveillance des lacs suivent un complément de formation spécifique pour le lac de Sainte-Croix. Situé au cœur du parc naturel régional du Verdon, ce paradis sauvage présente de nombreux dangers pour les baigneurs. Alors nous retrouvons plusieurs dangers au lac de Sainte-Croix. La température de l'eau, dans un premier temps, qui n'est pas celle de la mer. Les activités nautiques sont aussi différentes. Nous avons des spots qui sont extraordinaires. Parce que vous savez qu'au lac, c'est la chasse au saut. Des hauteurs impressionnantes, là où les gens se font très mal. Donc de suite, une suspicion de traumatisme est susceptible d'arriver. Donc nous allons les conditionner dans un plan dur qui est particulier au lac et qui va pouvoir flotter avec la victime. Et ensuite, nous allons pouvoir les mettre dans notre embarcation qui est particulièrement faite pour ça. Natation, secourisme, réglementation. Autant de compétences à acquérir pour mettre en œuvre les bonnes pratiques sur le terrain. Pour vous baigner en toute sécurité, privilégiez les zones surveillées, nagez de manière parallèle à la plage et non vers le large, et puis, on ne le répétera jamais assez, respectez les gestes barrières, même dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada